C'est incontestable que l'arrivée d'un quatrième entrant est un choc. Donc effectivement il y a une phase d'anticipation où effectivement on essaye de proposer plus pour moins cher pour les clients. D'ailleurs le 7 juin nous aurons une conférence de presse, on va annoncer beaucoup de choses pour SFR. Mais ce que vraiment on veut faire c'est mettre le client au centre chez SFR et qu'il ait en fait le choix. Et qu'en fait ils payent moins cher alors que la téléphonie mobile, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à présent, mais c'est un peu la France, on a beaucoup moyenisé. C'est-à-dire que si je peux m'exprimer ainsi, les abonnés des villes ont payé pour les abonnés des champs. Ceux qui ne changeaient pas leur mobile ont payé pour ceux qui changeaient tout le temps leur mobile. Et donc tout ça était assez péréqué, il y avait une espèce de péréquation. Aujourd'hui on va démoyeniser, c'est ce qu'on va annoncer la semaine prochaine. Et la démoyenisation ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui ne change pas son mobile, il est normal puisqu'on subventionne les mobiles, qu'il paye moins cher le service à la téléphonie mobile. On a déjà une idée du pourcentage que peut représenter la baisse des abonnements mobiles d'une manière générale d'ici la fin de l'année, pour vous préparer à l'arrivée d'un quatrième opérateur ? Ce que je vais annoncer la semaine prochaine, c'est que probablement pour nos clients SFR, ils auront des baisses de tarifs entre 35 et 45%. Donc 35 à 45%, vous divisez pratiquement par deux la facture. Donc c'est effectivement très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !